Comment conseiller quelqu'un qui fait des efforts pour apprendre sa religion mais qui écoute des gens de l'innovation sur les réseaux sociaux ? Elle ne connaît pas le minah du salafi. Première des choses, il faut lui parler d'une manière simple en lui expliquant que, comme dans la vie de tous les jours, on ne prend pas sa science de quelqu'un qui n'a pas étudié. Est-ce qu'on va aller chez quelqu'un qui est médecin sur internet, qui n'a pas le diplôme de médecine, qui n'a pas étudié ? Donc déjà, si les gens font ce tri-là, de ne pas prendre de gens qui n'ont pas un cursus religieux dans la science auprès des savants, déjà, il va y avoir beaucoup de gens qui seront éliminés. Après, dans ceux qui resteront, on pourra voir ceux qui sont bien ou pas bien. Mais là, déjà, le premier cas, la plupart ne le respectent pas. Tout le monde prend de tout le monde de gens qui n'ont jamais étudié les sciences religieuses, qui n'ont jamais étudié chez les savants, qui n'ont jamais voyagé chez eux, qui n'ont pas de cursus académique dans les sciences islamiques, qui n'ont rien. Ils n'ont rien. C'est des autodidactes, des gens qui expliquent la religion comme ils l'ont ressenti, selon leur ignorance. Il y en a, c'est des beaux parleurs, effectivement, qui ont une éloquence. Donc, comment conseiller cette personne ? À mon avis, il faut lui faire connaître les gens de la sunna. Notre Cheikh Abdallah al-Bukhari, Hafidhahullah, nous a raconté qu'il avait un voisin qui aimait se réunir avec les voisins une fois par semaine et qui aimait faire le bien, qui pensait faire le bien. C'est quelqu'un du commun. Il distribuait des cassettes de gens, des conseillers, des compteurs, des personnes de l'égarement. Et il les distribuait aussi à Cheikh Abdallah. Cheikh Abdallah ne voulait le reprendre, mais il ne voulait pas le rebuter. Donc, il était très gêné quand il lui donnait ses cassettes. En plus, ce frère-là était très actif. Il en donnait, il en distribuait partout des cassettes. Alors, un jour, le Cheikh, il a dit, je n'ai pas beaucoup de cassettes, mais j'avais une cassette de Cheikh al-Albani. Ceci est notre appel. Il lui a donné, il lui a dit, écoute ceci. Alors, son voisin a écouté et le Cheikh lui a demandé après. Il lui a demandé, tu as écouté ? Il a dit, oui. Il a dit, comment tu as trouvé ? Il a dit, mâchallah, le Coran, la Sunna. C'est clair. Donc, le Cheikh en a profité pour lui dire, voilà les ulama. Ce sont eux les ulama. Ce ne sont pas comme ceux dont tu réponds les cassettes. Il lui a expliqué pourquoi ces gens-là n'étaient pas bien. Ce frère-là était désolé. Il ne savait pas. Il voulait faire le bien. Il a demandé au Cheikh, comment je peux expier toutes mes erreurs de ce que j'ai fait auparavant ? Et au passage, le Cheikh a dit, tellement il avait de cassettes dans sa voiture, ça ne s'arrêtait jamais. Alors, le Cheikh lui a dit, maintenant pour expier cela, tu réponds les paroles des ulama, les cassettes des ulama. Cheikh l'Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh l'Athémin, etc. Et Alhamdoulilah, ce voisin qui était quelqu'un du commun, qui voulait faire le bien, qui avait une bonne intention, mais qui ne savait pas, qui répandait les cassettes des gens du mal, des compteurs, s'est repenti de son erreur. Et à la place, il a commencé à répandre les cassettes des gens de science, partout où il répandait les cassettes des compteurs et des égarés auparavant. Donc, regardez comment le Cheikh a agi avec sagesse avec lui. Il lui a fait connaître qui sont les gens de science. Il lui a fait apprécier les paroles de Cheikh l'Albani, puis il lui a fait connaître les gens de science et leurs valeurs, avant de pouvoir le mettre en garde contre les égarés, contre les compteurs et tout type d'innovateurs, égareurs. Donc, la première des choses, c'est faire connaître les gens de la vérité aux gens. Les gens chez qui on prend la science, les gens avec qui on peut apprendre notre religion correctement. Une fois qu'ils vont les connaître, ils vont écouter leurs cours. Déjà, en écoutant leurs cours, ils vont voir qu'il y a beaucoup de choses qu'ils écoutent à côté qui ne sont pas justes. Et après, Inch'Allah, on pourra passer à la deuxième étape de leur faire comprendre la dangerosité d'écouter des inconnus, des incompétents, des égarés, etc. Plutôt que de tout de suite les confronter en leur disant, cette personne n'est pas bien, telle personne a dit sur lui. Mais lui, déjà, il n'a pas la valeur de la personne ou des savants ou des gens de science vers qui on le dirige. Il ne les connaît pas. Pour lui, tout ça, ce ne sont que des noms. Tous des noms sur Internet. Il ne différencie pas. Donc, pour différencier, il faut lui faire connaître la darwa de vérité. Lui faire écouter les cours des gens sur la vérité. Et Inch'Allah, s'il est sincère, l'être humain a une partie de lui qui est sur la saine nature. Mais elle est corrompue. Donc, s'il est sincère, cette saine nature, elle va prendre le dessus, Inch'Allah. Et il va reconnaître la darwa des prophètes, qui est la darwa du tawhid. La darwa des pieux prédécesseurs, qui est le fait de s'attacher à la sunna. Il va reconnaître la différence entre ça et les compteurs et les gens qui sont là juste pour faire du chaud. Ou bien même d'autres qui peuvent avoir un discours scientifique, mais qui sont sur l'innovation au niveau de la croyance ou de la pratique. Wallahu alam.